... Comme son nom l'indique, leçon d'histoire de la pensée médicale publiée chez Odile Jacob est un manuel. Il est destiné aux étudiants de première année de médecine, mais aussi au grand public, à condition toutefois de sauter l'introduction franchement incompréhensible. Mais dès la page 25, le récit mené par Philippe Meyer et Patrick Triadoux parcourt de façon passionnante 5 millénaires de recherches et de découvertes. Un papyrus égyptien remontant à 3000 ans avant notre ère expose comment réduire une fracture. La médecine ancienne s'en remet au Dieu, mais elle a ses techniques, son expérience, même si nous les connaissons mal. C'est à Hippocrate, contemporain de Périclès et de Sophocle au 5e siècle avant Jésus-Christ, que sont attribués les premiers traités dissociant la médecine de la magie et la considérant comme une science. L'anglais Harvey décrit la circulation sanguine en 1628, corrigeant les convictions erronées d'Aristote et de Gallien et prolongeant les intuitions du médecin de Damas, Ibn al-Nafis. La révolution abandonne le latin pour le français, langue de la raison. CIVIAL, la ENEC, inventeur du stéthoscope en 1816, POTIN améliore les instruments de chirurgie. Claude Bernard et Louis Pasteur, la médecine chinoise, les apports de la biologie et de la chimie contemporaine ne sont bien sûr pas oubliés. CIVIAL, la電 February 2009. CIVIAL, CIVIAL, la CNI,